L'actualité de ce vendredi, c'est aussi le quatrième jour du procès de l'évasion spectaculaire en hélicoptère du braqueur multirécidiviste Redouane Faïd. Bonjour Guillaume Dominguez. Guillaume Dominguez avec nous, vous suivez ce procès pour Europe 1 à la cour d'assises de Paris. Et ce matin, Redouane Faïd a pris la parole, Guillaume. Oui, et c'est un Redouane Faïd visiblement très ému qui a pris la parole ce matin. Debout dans le box des accusés, le crâne rasé, vêtu d'un sweat vert sapin, l'ancien braqueur a commencé par présenter ses excuses à sa famille et au parti civil. Cet appel de la liberté que j'ai eu a eu des conséquences que je regrette. Je suis un drogué de la liberté, je l'assume, elle me consomme et je n'arrive pas à en guérir. L'évasion de 2018, une connerie reconnaît Redouane Faïd et qui tient à assumer seul les responsabilités de ses actes. Tête baissée, il ajoute même regretter son passé de bandit. Puis le ton change, au moment de parler de sa vie en prison, Redouane Faïd s'emporte, s'énerve même, dénonçant des conditions inhumaines. Je suis mis dans un sarcophage en béton où tu respires et tu fermes ta gueule, s'emporte-t-il. Je n'ai pas la lumière dans la cellule, pas de contact avec personne, on m'en traite comme le pire des criminels. Des conditions qui justifient selon lui ces évasions. Je ne suis pas un suicidaire, quelle est l'autre alternative ? Redouane Faïd qui reconnaît son j'ai encore aujourd'hui à l'évasion. J'ai mis mes baskets, on ne sait jamais, ça m'use-t-il. Un trait d'humour moyennement apprécié par la présidente et les dizaines de gendarmes présents dans la pièce. Guillaume Dominguez à la cour d'assises de Paris pour Europe.